Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Invité sur le plateau de face à Anouna ce dimanche 21 avril 2024, Tex, l'ancien présentateur emblématique des aides amours, revient sur les circonstances de son licenciement controversé de France Télévision. Un épisode qui a marqué sa carrière et qui continue de susciter des réactions vives dans le monde de la télévision. En 2017, Tex fait face à un scandale après une plaisanterie jugée déplacée sur les violences conjugales lors de l'émission C'est que de la télé. Sur C8. Cette déclaration provoque une vague d'indignation, menant à son licenciement par France Télévision, malgré ses 17 ans de présence à la tête des aides amours. Tex décide alors de poursuivre France Télévision en justice pour licenciement abusif, réclamant des dommages et intérêts. Cependant, il perd son procès au prud'homme, une décision confirmée par la cour d'appel de Paris en janvier 2020. Dans son entretien avec Cyril Hanouna, Tex dévoile les détails de la convocation pour son licenciement, évoquant un messager à moto lui remettant une lettre sans ménagement. Malgré son amertume, il exprime son étonnement quant à l'issue du procès, déplorant de n'avoir rien obtenu suite à son éviction. « Quand est condamné, c'est mort », déclare-t-il avec une pointe d'ironie, regrettant son choix de ne pas accepter de négociations avec France Télévision. L'interview de Tex d'en face à Hanouna met en lumière les conséquences d'une blague malheureuse sur la carrière d'un animateur télé. Alors que l'affaire continue de susciter des débats sur la liberté d'expression et les limites de l'humour, Tex reste amère face à l'issue défavorable de son procès et exprime ses regrets quant à sa stratégie de défense. Sous-titrage Société Radio-Canada